... Voilà, bonjour à tous. Brice Saint-Hurier, vous êtes directeur général délégué d'Ipsos France depuis 2010. Vous êtes diplômé de sciences politiques et vous êtes titulaire de deux DEA, un en études politiques et l'autre en philosophie. Vous êtes aussi enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes un observateur reconnu des évolutions de l'opinion et vous interviewez régulièrement, et vous intervenez régulièrement, pardon, dans les médias audiovisuels, en particulier dans l'émission C'est dans l'air sur France 5, mais pas seulement dans l'émission politique où vous étiez hier soir. En 2017, en février, vous publiez un ouvrage qui est présent sur nos tables ici, qui a obtenu le prix du livre politique avec un titre un peu provocateur, « Plus rien à faire, plus rien à foutre ». Mais le sous-titre, « La vraie crise de la démocratie » nous en dit un peu plus sur ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre. Et dans ce livre, en effet, vous analysez les raisons de la crise de confiance qui éloignent un grand nombre grandissant, dites-vous d'ailleurs, de Français de la politique. Vous décrivez ce que vous appelez la « praf attitude », « plus rien à faire, plus rien à foutre », qui s'exprime dans une version légère « plus rien à faire » et dans une version un peu plus radicale « plus rien à foutre ». Vous dénoncez là des jeux de politique artificiels, un système démocratique privé de sens et d'efficience. Ce livre a été écrit à la veille des élections présidentielles, des élections qui nous ont révélé bien des surprises. Alors, la question qu'on va vous poser, bien sûr, et sur laquelle vous allez intervenir, c'est votre analyse, est-elle encore pertinente en 2018 ? Et quel est aujourd'hui votre regard sur l'opinion française ? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir parmi vous, parce que ça fait partie, ce genre d'exercices, des exercices qui me plaisent tout particulièrement et qui m'enrichissent également dans les échanges. J'espère que nous aurons, à l'issue de mon petit topo, que j'essaierai de faire le plus bref possible. Et si on rentre vite maintenant dans le sujet, pourquoi est-ce que j'ai essayé d'écrire ce livre et qu'est-ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre ? Et puis on verra effectivement ce qui est toujours d'actualité de mon point de vue, mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est plutôt à vous, aux lecteurs ou aux autres, de dire si le livre a encore un quelconque intérêt de l'actualité. Mais en gros, moi, je voyais monter dans la population française, à travers les enquêtes que je peux réaliser de là où je suis, à Ipsos, mais également à travers les échanges que je pouvais avoir comme ça devant des Français, en allant très souvent en province, je voyais monter une attitude dont on ne parlait pas, ou dont on faisait fi, à mon avis, de manière tout à fait inconsidérée, qui était un désengagement de plus en plus profond, d'une partie de plus en plus importante de la population vis-à-vis de la politique. Alors on parlait beaucoup de la montée du populisme, beaucoup du Front National, on avait raison d'ailleurs, c'est un phénomène important, il y a beaucoup de productions et d'analyses qui sont faites sur le Front National, mais moi, il me semblait qu'il y avait un autre phénomène distinct de cela, qui touchait une autre catégorie de personnes, et qui était tout aussi important. Et c'est ce que j'ai appelé, effectivement, la praf attitude, praf pour PRAF, plus rien à faire ou plus rien à foutre, et qui s'enracine, je crois, dans de très bonnes raisons. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Français qui se désintéressent de la politique, qui n'ont jamais été intéressés par la politique, c'est même plutôt tout le contraire. Ce sont des Français qui, très souvent, ont été très intéressés par la politique, qui l'ont suivi, et qui ont subi une sorte de processus qui va au-delà de la simple déception, qui fait que, véritablement, il s'éloignait de la politique. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas si grave que ça. Et le deuxième élément, c'est que moi, je me disais, si, c'est quand même grave et même inquiétant, parce que, derrière cela, ça touche à la question de la démocratie, et dans un certain nombre d'indicateurs sur lesquels je reviendrai, je voyais bien monter une relativisation, une mise à distance de la démocratie, et si j'ai bien une conviction, c'est que la démocratie, elle a besoin d'engagement. Donc, ce mouvement de désengagement, j'ai voulu le comprendre, et il m'est apparu aussi comme une des clés de la crise de la démocratie, d'où l'importance des sous-titres. Le titre n'était pas par volonté provocatrice, il était vraiment pour pointer un phénomène que je croyais important. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a deux questions, c'est quelles sont les raisons qui font qu'un nombre croissant de Français s'éloignent de la politique, et puis qui sont ces Français, et qu'est-ce qui pouvait se passer ? Donc, ce livre, évidemment, avait un lien potentiel avec la présidentielle, mais il enjambe la présidentielle. C'est un phénomène plus profond que j'ai essayé de décrire. Alors, des déçus de la politique, il y en a toujours eu, souvenez-vous, les déçus de Mitterrand, les déçus de Chirac, on disait même à une époque les cocus de manière un peu plus vulgaire, mais le phénomène de déception, il conduisait quand même, même quand on avait été déçus, assez vite, assez facilement, à l'élection suivante, à un phénomène de réengagement. Finalement, les Français qui avaient été déçus voulaient encore y croire, et on arrivait à les réengager dans la politique, à les faire espérer. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est produit, c'est le premier facteur, dans la décennie très particulière qui est 2007-2017. Alors, très particulière, parce que là, on a eu deux alternances parfaites, sans dilution des responsabilités par la cohabitation. Un quinquennat de droite, où la droite avait tous les pouvoirs, un quinquennat de gauche, où la gauche avait tous les pouvoirs, et à l'arrivée, une déception, que je crois, assez phénoménale de la part des Français dans les deux cas. Et ça a provoqué une secousse bien plus importante que la simple déception. Là, il s'est passé quelque chose dans le corps social qui fait que des Français se sont dit « C'est fini. » En gros, on les a tous essayés, on les a vus, on leur a donné leur chance, ça ne marche pas. Et cette fameuse crise du résultat, qui hantait déjà la société française depuis une vingtaine d'années, elle a pris une ampleur encore plus importante, parce qu'encore une fois, on avait donné tous les pouvoirs à Nicolas Sarkozy et tous les pouvoirs, à François Hollande, les Français, de ce point de vue, avaient été, j'ai envie de dire, bons garçons ou bonnes filles, donnant la possibilité d'agir pour obtenir des résultats. Et à chaque fois, sentiment qu'en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière d'immigration, les résultats ne sont pas en rendez-vous. Puis sentiment également que la façon dont était exercée la fonction présidentielle était extrêmement décevante. Donc il y a une cassure qui se produit à l'occasion de cette décennie. Elle est d'autant plus importante que, pendant très longtemps, on a eu un phénomène de résignation de la part des Français aussi. Depuis la grande alternance de 1981, il y avait eu ces déceptions, et petit à petit, les Français se résignaient. Et là, ce que j'ai vu monter, à partir de 2013, ce n'était pas seulement de la résignation, c'était au contraire de la colère, de la colère et du dégoût. Donc je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose dans le pays depuis cette décennie. Et si les gens commençaient à être en colère, il y a eu le mouvement des bonnets rouges, pas si loin, je crois, d'ici, mais il y avait des tas d'autres phénomènes qui nous montraient qu'on passait une attitude beaucoup plus combative, je me suis dit, s'ils sont en colère, c'est qu'ils ont le sentiment que les solutions pourraient exister. Et c'était bien le cas, notamment à travers le digital, qui a été expérimenté durant cette décennie. Mais un nombre croissant de Français se disaient, non pas seulement les politiques sont impuissants, mais nous avons les solutions et les politiques bloquent la mise en place de ces solutions. Et quand on est dans ce système-là, c'est effectivement de la colère ou du dégoût qui commencent à prendre. Ce n'est pas de la résignation ou simplement une crise de l'impuissance. Donc le premier facteur, c'est une décennie très particulière où il y a un ébranlement très profond à l'égard de la politique et une crise du résultat qui s'accompagne à ce moment-là d'un changement d'attitude. Et je me suis donc intéressé, c'est important pour bien comprendre ce que je cherchais à cerner, à des Français qui nous disaient à propos de la politique, non pas simplement qu'ils étaient en colère. Vous savez, quand on pose une question, je fais ça maintenant dans mes enquêtes, qu'est-ce que vous ressentez le plus quand vous pensez à la politique ? On propose des items positifs, de l'espoir, de la satisfaction, etc. Puis des items négatifs et on cherche à les équilibrer. Alors les items négatifs, ça va de l'indifférence à de la déception ou à du dégoût. J'ai mis d'un côté ceux qui nous disaient de la colère et ceux qui nous disaient du dégoût ou de l'indifférence. Et j'ai regroupé, je me suis intéressé donc aux Français qui nous disaient moi la politique, ça commence à me dégoûter ou ça m'indiffère. Pourquoi ? Parce que tant que vous êtes en colère, vous êtes en relation avec la politique. C'est comme dans les couples. Tant qu'on s'envoie la vaisselle de la figure, ça va, il y a de la relation. En revanche, quand on est dans le dégoût ou l'indifférence, on se détourne de ce qui vous dégoûte ou on ne regarde plus ce qui vous indiffère. Hélas, je crois que c'est beaucoup plus grave parce que c'est le divorce. Ce n'est pas la vaisselle qu'on s'envoie, c'est le moment où on divorce. Et donc ces Français qui nous disaient la politique me dégoûte ou maintenant je n'éprouve que de l'indifférence, ils étaient dans une relation de divorce à l'égard de la politique à cause, premier facteur de ce que je vous ai dit là très rapidement, cette décennie de déception, mais très vite, je voyais aussi qu'il y avait d'autres facteurs et d'autres facteurs lourds. Donc j'ai cherché avant tout à comprendre. Ma démarche, c'est une démarche de compréhension, pas à juger d'abord, mais à comprendre ce qu'il y avait pour ces Français qui étaient dans le dégoût ou dans l'indifférence. Ceux qui étaient en colère, encore une fois, on sait bien ce qui se passait et où ils allaient, dans des mouvements plutôt protestataires, dans un vote qui peut s'incarner à la fois dans le Front National ou à la France Insoumise. Donc de mon point de vue, c'est autre chose. Je voudrais vraiment insister sur cette distinction. Mes prafistes ne sont pas des frontistes, par exemple. C'est encore autre chose. Et puis, puisque je voulais chercher à comprendre ce qui animait ces Français, souvent intéressés dans le passé par la politique, cultivés, etc., qui avaient voté pendant très longtemps, qui commençaient, pas forcément, mais de plus en plus à s'abstenir ou à prendre de la distance, j'ai essayé de regarder des autres causes. Et dans les autres causes, il y en a au moins trois que j'ai considérées comme majeures et que je vais essayer là très rapidement de résumer. Et après, on pourra voir avec vous si la thèse tient le coup dans le temps ou pas et qu'est-ce qui s'est passé depuis l'élection de Macron. Tout ça, je l'ai écrit avant l'élection d'Emmanuel Macron. Premier élément, c'est un rapport à l'information. Il y a de plus en plus de Français qui considèrent, et je crois avec raison, que la façon dont l'information se fait dans ce pays n'est absolument pas satisfaisante. Alors, j'ai analysé notamment trois choses, les réseaux sociaux, les JT d'information et les sondages, parce que je me doute bien qu'il faut en parler et que vous m'attendez aussi un peu au tournant, donc je n'ai pas voulu esquiver les questions, y compris dans le livre, et je ne les esquiverai pas ici. Les réseaux sociaux, je vais passer très très vite, a fortiori, si vous avez un prochain intervenant qui va venir vous en passer, mais en gros, ce que j'ai essayé de dire là, c'est qu'il y avait une transformation profonde du rapport à l'information à partir du moment où vous n'avez plus des journalistes et des experts, mais des émetteurs multiples. Tout le monde émet et tout le monde prétend avoir la même légitimité que les experts ou supposés experts. ça participe de la crise et de la délégitimation des experts. Donc tout le monde émet sur les réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai essayé de ne pas avoir une vision caricaturale, il y a des choses extrêmement positives dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi des éléments qui viennent nourrir le prof, c'est-à-dire qui contribuent parce que les réseaux sociaux c'est aussi la violence, c'est aussi la caricature, c'est le crachat, c'est un certain nombre de choses de cet ordre-là. Et donc ce sont des éléments qui éloignent mes profistes aussi de la vie citoyenne au sens large et donc de la démocratie, du rapport à la démocratie et tout. Donc les réseaux sociaux, je m'arrête juste là, il y a beaucoup de choses, mais c'est le premier point. Deuxième point, il me semble aussi, je continue à le penser et de plus en plus, que les JT d'information, ces grands moments qui avant réunissaient les Français, fabriquaient des référentiels communs parce que les audiences étaient massives et parce que l'information avait un statut bien spécifique, eh bien non seulement ces journaux d'information drainaient de moins en moins d'audience, donc potentiellement nous sommes de moins en moins nombreux à partager les mêmes choses, sans aller jusqu'aux journaux d'information, il y a 15 ou 20 ans, le film de TF1 de dimanche soir, c'était des audiences massives, on en parlait le lendemain et en tous les cas, ça créait des référentiels communs. Aujourd'hui, le grand mouvement, c'est que vous avez des audiences fragmentées et que nous ne regardons pas, nous n'écoutons pas, nous ne partageons pas les mêmes informations. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on prend ceux encore, et ils sont malgré tout quelques millions qui regardent les journaux d'information, les JT notamment de 13 heures ou de 20 heures, j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait là-dedans et ce que je trouve intéressant et inquiétant, c'est que ces journaux d'information deviennent de plus en plus des journaux de décryptage de la consommation. Donc au lieu de parler d'information et d'information citoyenne, je crois que vous l'avez tous remarqué, vous avez le magazine qui prend de plus en plus de place, et je l'ai analysé en termes de durée dans les JT, autour de ce que nous mangeons, ce que nous consommons, les soldes, qu'est-ce qu'il y a dans les surimis, et la téléphonie mobile, les patatis, les patalas, etc. Il me semble que ça, ça crée un référentiel commun autour de la consommation, et donc autour de l'individualisme, et donc autour d'un certain nombre de valeurs marchandes ou d'une marchandisation de la société. En tous les cas, ce type d'information participe de la montée en puissance de l'individualisme autour d'une société dont une des finalités est exclusivement à la consommation, et que ça nous détourne quand même de valeurs plus collectives, plus engageantes, plus citoyennes qui sont au cœur de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un régime qui est là uniquement pour favoriser l'hyperconsommation. Donc, premier problème, le référentiel des JT, il est de plus en plus orienté vers ça. Deuxième problème, quand vous développez l'hyperconsommation, vous développez des individus, vous leur dites au passage, c'est tous les slogans des grandes marques, parce que tu le vaux bien, viens comme tu veux, parce que vous, à ma guise, etc. Donc, vous flattez les individus. Et puis, ils finissent par croire ce qu'on leur dit comme ça. Donc, ils finissent par croire que toute la valeur est de leur côté, ce qui finit par être un problème aussi. Mais une fois que vous avez fait ça d'un côté, vous n'avez plus de lien entre les individus. Et il faut bien en créer du lien, ne serait-ce que pour favoriser une consommation de masse. Et c'est là où il me semble que dans les journaux d'information, vous avez un autre référentiel qui est mis en avant, c'est la tradition qu'on a vu beaucoup monter à travers toute une série d'émissions qui font l'éloge du patrimoine. Alors, je précise tout de suite, je n'ai rien contre le patrimoine, je n'ai rien contre l'art culinaire français, surtout avec la mort d'un des grands chefs de la cuisine française récemment. Je n'ai rien contre les beaux villages français, j'essaye juste d'analyser. Mais ce que je mesure, c'est que vous avez de plus en plus d'émissions qui cartonnent, que ce soit les top chefs, que ce soit les journées du patrimoine, que ce soit... Et je me suis dit, c'est un symptôme aussi. Et c'est un symptôme qui est une réaction, je crois, à l'individualisme contemporain, à l'hyperconsommation et aux angoisses aussi générées par les changements permanents et accélérés qui fait qu'on a besoin de rituels et de se replonger dans des choses qui ne changent pas. La tradition, c'est ce qui ne change pas. Et sur la question de la valeur, puisqu'on disait que la valeur de plus en plus était du côté de l'individu, quand vous avez des rituels, ça vous donne une autre vision de la valeur à de la valeur ce qui ne change pas dans le temps. Et donc, on fait l'éloge. Prenez l'émission de Stéphane Bern sur le plus beau village de France. Je reprécise que je n'ai rien contre les plus beaux villages de France. Mais ce qui m'intéressait, c'était la mécanique sociologique qu'il y avait dans ces reportages où je crois que vous avez tous vu ça, je pense. on présélectionne des villages, les Français les présélectionnent, il y a des petits reportages et puis on vote. Mais c'est une vision de la France, on ne vous parle pas de la crise économique, où vous avez une France très peu colorée, c'est une France en général de blancs, de gens plus ou moins aisés, une France où le temps coule lentement, où on fait l'éloge de la tradition et bien souvent donc de la bonne bouffe et de pas mal d'autres choses comme ça. Alors c'est très bien et ça existe et c'est nécessaire, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Je me dis simplement, on a deux modèles référentiels, soit l'éloge de la tradition, soit l'éloge de l'hyperconsommation. C'est un peu problématique pour créer de l'engagement politique et de l'engagement en faveur de la démocratie. Donc vous avez des Français qui ne s'y retrouvent pas là-dedans, ils ne se retrouvent pas dans les réseaux sociaux, ils ne se retrouvent pas dans cette forme d'information, ça ne leur suffit pas, il y a des choses là-dedans qui les dérangent, il faudrait qu'on leur parle aussi d'autres éléments qui sont peut-être plus importants que simplement ces deux pôles-là et donc ça contribue ces Français à se détourner de la chose publique. Et puis, troisième élément dont il faut parler aussi quand même, les sondages d'opinion. Alors j'ai essayé de faire l'inventaire critique des sondages que nous pouvons faire dans ma profession parce que je cherche aussi à distinguer les bonnes et les mauvaises critiques en tous les cas ce qui me semble être les bonnes et les mauvaises critiques. Mais tout ça pour faire court, pour dire qu'il y a bien évidemment des sondages qui n'ont aucun sens. Je me suis amusé à faire un petit brévière des sondages les plus stupides qu'on puisse faire et il y en a et il faut le reconnaître et tous les instituts en font. Donc, première critique qu'on peut avoir, oui, les sondages, il y en a qui sont assez consternants. Il y a également des pratiques qui peuvent être extraordinairement dérangeantes et qui me dérangent tout particulièrement parce qu'elles jettent le discrédit sur notre profession alors que je pense que nous avons un rôle utile en tous les cas je l'espère pour expliquer un certain nombre de comportements. Mais quand vous avez une question particulièrement mal faite voire orientée et j'en ai pointé quelques-unes qu'elle est reprise par les médias qu'elle est martelée etc. et bien je comprends qu'une part croissante de français nous dise il y a de plus en plus de sondages et on en a marre et qu'il y a un sentiment un peu comme ça de bourrage de crâne. Donc, deuxième grande cause, un problème avec l'information, un problème avec les politiques et leur capacité à fabriquer du résultat mais aussi un problème avec l'information, donc les réseaux sociaux, les JT et les sondages. Troisième élément que je crois très important que j'ai toujours considéré comme étant très important en analysant ce que les français nous disaient une crise de la morale. Alors c'est peut-être un mot qui flirte un peu vieux jeu mais moi je suis persuadé que les français ont un sens aigu de l'exemplarité et de la morale qu'ils la souhaitent, qu'elle leur apparaît comme nécessaire et que quand les représentants au sens large que ce soit des représentants économiques ou politiques leur donnent le sentiment qu'il n'y a plus d'exemplarité et que dans la société il n'y a plus de morale qui tienne les individus, eh bien c'est un problème fondamental et qui éloigne aussi, qui contribue à éloigner les français de la chose publique, de la démocratie, etc. Et là, je vais faire court, mais entre les scandales politiques, entre les scandales aussi qui touchent les entreprises, entre les scandales qui touchent les sportifs, il y a quand même des histoires effarantes qui sont rapportées, qui sont produites avec quelques grandes figures de grands sportifs. Vous avez une crise de l'exemplarité et une crise de la morale qui est massive et que de plus en plus de français notent et déplorent. Et ça aussi, ça les éloigne. Et puis enfin, sur le politique proprement dit, là, la crise, elle est multidimensionnelle, crise de la représentation. Les français, depuis très longtemps et ça continue, se sentent mal représentés, 70-75%. Crise de leadership également. Le leadership de Nicolas Sarkozy n'a pas satisfait les français ou une part importante de français qui l'ont trouvé pour faire court comme trop vulgaire, trop impulsif, etc. Le leadership de François Hollande n'a pas satisfait non plus les français qui, pour faire court également, ont trouvé qu'il avait justement peu de leadership et qu'il n'incarnait pas suffisamment la fonction présidentielle. Or, il y a un besoin de leadership et les français, en tous les cas, une partie des français, ne le voyaient pas. Crise d'exemplarité, crise de résultats, crise de la représentation, crise de leadership. Au bout d'un moment, vous vous dites pourquoi s'intéresser à la politique. Et un des éléments qui m'avait paru extraordinairement éclairant, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment, c'est quand France Télévisions avait préparé une nouvelle émission politique, justement, dont l'invité avait été le président de la République, François Hollande. Et on avait bien fait les choses. On avait mis un petit panel avec des français. Donc voilà, il y avait des français qui avaient été très bien choisis pour, j'ai envie de dire, attirer le chaland, mais dans le bon sens du terme. On avait des nouveaux intervieweurs, animateurs, Karim Rissouli, il y a Salamé. On avait toute une mise en scène et tout. Bide complet en termes d'audience, une audience catastrophique. Et c'est là où je me suis dit ouf, ils n'en ont plus rien à foutre. C'est un rejet terrible. Donc, vis-à-vis du politique aussi, toute une série de facteurs qui éloignent de plus en plus les français de la représentation. On pourrait dire, encore une fois, après tout, c'est le symptôme d'une société mature, de gens très matures, etc. Moi, je pense que c'est dramatique. Et que si ces français s'éloignent de la politique pour ces raisons-là, ce sont de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement tort. En tous les cas, je considère que oui, ils auraient quelques raisons d'être critiques vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit, la vacuité du contenu, des postures, etc. Et il y avait une demande de renouvellement que je voyais monter aussi plein pot. Simplement, face à cette demande de renouvellement, l'offre n'était quand même pas tout à fait au rendez-vous. C'est tout ça qui a explosé au moment de la présidentielle. Et en ce sens, c'est très bien. Parce que la présidentielle, ça a été une purge extraordinairement cathartique, mais de tout ce qui montait depuis longtemps. Et je crois que c'est salutaire pour recomposer notre vie politique et le système politique d'une manière un peu plus entraînante, engageante pour les Français. Et c'est important parce que, je vais vous donner juste un chiffre sur la démocratie, c'est important parce que ce que j'ai vu monter aussi au cours des dernières années, c'est une relativisation de la démocratie. Alors, j'avais posé à une époque une question qui est est-ce que vous considérez que la démocratie est le meilleur des régimes possibles ou qu'il y a d'autres systèmes qui pourraient être tout aussi bons ? Question simple, qu'on entend souvent dans les familles. Et dès 2013-2014, j'avais déjà 24% de Français qui me disaient la démocratie, il y a d'autres régimes qui pourraient être tout aussi bons. Puis, ça n'a cessé de monter. 2015-2016-2017, ça a continué. On est passé à 26, 28, 30, 32, donc un tiers de Français en gros qui me disaient démocratie après tout. Et ça, je crois que c'est extraordinairement grave parce qu'on peut être critique avec la démocratie et tant mieux, c'est même l'essence de la démocratie que d'être un objet de critique. Mais être critique, c'est une chose, se désengager comme ça de manière apparemment soft, c'est quand même un processus très insidieux et très problématique. Donc, toutes ces causes que je vous résume à l'âge de la praf attitude, moi, elles m'apparaissaient comme spécifiques, fondées, et si on veut régénérer notre démocratie, il faut être capable de jouer sur chacun de ces leviers. Redonner de la morale, redonner de l'efficience, refabriquer des conditions d'information et de médias qui fabriquent une information de qualité ou perçue comme telle, tout ça, me semble-t-il, est essentiel. Les civic tech peuvent jouer un rôle utile là-dedans, mais il y a le meilleur et le pire, et en tous les cas, il ne faut pas être naïf non plus, tout ne viendra pas des plateformes qu'on peut avoir et qui permettent aux citoyens de s'impliquer davantage, même si je considère que c'est une condition extrêmement importante pour qu'ils aient le sentiment d'être mieux représentés. Donc, en deux mots, résumé comme ça un peu rapidement, c'est ce phénomène que j'ai essayé de comprendre, d'analyser pour qu'on puisse trouver des solutions derrière ça. Alors, est-ce que ça perdure aujourd'hui ? Je crois qu'Emmanuel Macron a très bien laserisé le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande, que son électorat est un électorat très spécifique et qu'on mesure très bien et qui n'est pas l'électorat des prafistes ou de ceux que j'ai appelés les prafistes à la base, mais qu'il répond quand même à un certain nombre de critiques que faisaient de plus en plus ces prafistes sur le leadership, sur la volonté de sortir d'un certain nombre de postures jugées comme artificielles entre la gauche et la droite, etc. Et que c'est ça aussi qui a pris au moment de la présidentielle, donc dans la continuité de ce que j'essayais d'analyser, et qui s'est exprimé aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui notre scène politique est un peu plus apaisée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des oppositions, mais qu'elle est un peu plus apaisée, que les gens sont un peu moins en colère, en tous les cas, qu'ils sont dans une forme encore d'attentisme un peu plus bienveillant et qu'on n'est pas dans le paroxysme qu'on avait au moment d'élections présidentielles après encore une fois une décennie qui avait été une décennie d'ébranlement profond et de très fort déconvenu. Ensuite, il y a des choses qui ont évolué et puis il y a des choses qui perdurent. Je pense que les problèmes autour de l'information perdurent, autour des réseaux sociaux également, dans ce qui sont de positifs et de négatifs, mais ça, on peut peut-être essayer d'en parler aussi à travers vos réactions ou vos questions. Je m'arrête au moins là provisoirement après avoir essayé de camper un peu le paysage. On est ici. Merci. On est ici. Merci pour cette... On va creuser un peu plus certaines questions que vous avez abordées. On est ici à l'Observatoire des médias, donc on s'intéresse aux médias et à l'information. Et donc, deux questions. Une première qui va concerner les médias et une deuxième, vous vous en doutez, qui va concerner les sondages. Alors, la première question, vous parlez dans votre ouvrage de la mutation des médias et vous dites que c'est une des causes de cette crise de la démocratie. Vous dites l'information est un miroir et les médias collent à l'usage, collent à l'audience. C'est moi qui rajoute collent à l'audience ici. Et les médias prennent le risque du racolage et du divertissement. Alors, est-ce que ce racolage informationnel est-il une des raisons profondes de cette crise du plus rien à faire, plus rien à foutre ? Oui, moi, je le crois. Il y a d'autres auteurs qui avaient commencé à analyser ça autour de la société du spectacle et qui avaient écrit là-dessus. Mais ce qui m'a frappé, c'est que de plus en plus, on est dans une forme de racolage informationnel et qu'à la fois, ça peut marcher le temps du buzz instantané. C'est une expression épouvantable, cette idée du buzz. Et qu'en même temps, ça participe de la dégradation justement de l'information et donc de la démocratie parce qu'il n'y a pas une démocratie saine sans information qu'il le soit également. On peut trouver plein d'exemples et pas que dans les réseaux sociaux. Il y en a un que j'ai indiqué, il m'avait frappé parmi d'autres, mais ce qui m'avait intéressé, c'est que ça provenait de Radio France et de France Info, première radio d'information continue qui n'est pas susceptible d'être taxée comme une radio racoleuse, populiste ou quoi que ce soit. Enfin, je crois que là-dessus, on peut tous s'accorder. Et bien, un jour, je ne sais pas si vous en souvenez, mais nous nous sommes réveillés avec une grande information qui a fait au moins la journée. Ça a duré deux jours. Une information choc, une information extrêmement importante. François Hollande a été opéré de la prostate il y a de cela quelques années. Donc, au réveil, le scoop, c'était ça. Et derrière, on avait tous les ingrédients du racolage. Je crois qu'on se contrefichait, d'avoir cette information, qu'on était même dans un racolage à la limite de l'obscénité, parce que, contrairement à ce qu'essayait aussi de jouer l'information là-dessus, ça n'avait rien à voir avec une question importante pour la démocratie, comme l'avait été, par exemple, la question du cancer ou pas de François Mitterrand à une époque pouvant altérer sa faculté de décision alors qu'il était président de la République. Là, les questions de santé peuvent avoir une importance réelle en politique. Là, on parlait de quelque chose de Bénin qui était arrivé des années auparavant, donc qui n'avait aucun intérêt. Sauf qu'on a eu pendant toute la journée les commentaires des urologues, enfin, on a disséqué la prostate du président pendant 24 heures ou 48 heures sur les plus grandes ondes d'un média quand même national. J'ai pris cet exemple, j'aurais pu en donner 50, mais je l'ai pris parce qu'il me paraissait être un bon exemple d'une dérive assez consternante où l'information n'est pas de l'information, où ce n'est que du racolage, où je pense que ça produit du désengagement. Mais il y en a plein d'autres. J'ai eu des discussions aussi avec des responsables de rédaction. J'ai eu un jour une petite polémique avec le responsable d'un point FR d'un grand magazine, on va dire, qui avait traité une information relative à une enquête qu'on avait réalisée et sur laquelle il m'avait interviewé. J'avais expliqué les choses pendant plus d'une heure au téléphone, donc j'avais essayé de bien faire les choses. Et quand j'ai vu ce qu'il en avait fait, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était totalement scandaleux. Donc j'ai appelé l'adjoint, le rédacteur en chef adjoint, on a eu une discussion où il a trouvé très éclairante, où il m'a dit oui, oui, c'est vrai, tout ce que vous me dites est vrai, c'est un peu biaisé ce qu'on a fait, où on n'a pas mis en avant ce que vous nous avez expliqué. Mais il m'a dit, vous savez, moi, je viens de la presse écrite, donc la crise de la presse, je la connais, les experts, les Français n'en veulent plus, donc les gens comme vous ou les autres experts qui viennent expliquer telle ou telle chose, les sachants, ou plutôt pseudo-sachants d'en haut, ça ne marche plus. Donc je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je colle à l'usage. Vous trouvez ça extraordinaire ? Je colle à l'usage. Mais c'est une conception des médias. Je peux comprendre derrière la problématique de cet homme, le modèle économique des médias, il faut capter de l'audience, c'est compliqué, parce que derrière, c'est facile d'accuser les journalistes et je ne fais pas ça. Derrière, c'est souvent les Français aussi, qui malgré tout sont dans un jeu très très paradoxal. A la fois, ils critiquent la malinformation, comme disait l'autre, puis en même temps, ils la consomment et ils l'aiment bien aussi. Donc c'est compliqué, il faut le dire aussi pour les journalistes. Mais j'ai trouvé que c'était terrifiant parce que ça voulait vraiment dire qu'il n'y a plus aucune hiérarchie de l'information, il n'y a plus aucune pédagogie, mise en perspective, problématisation. c'est que je chope ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et j'organise l'information comme les gens parlent, je colle à l'usage parce que comme ça, ils vont adhérer. Moi, je considère que si c'est ça, il n'y a plus aucune valeur ajoutée de la part des médias. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire. Si les Français deviennent des émetteurs, si les partis politiques maintenant fabriquent leur propre chaîne d'information, c'est bien parce qu'ils considèrent que les médias traditionnels n'apportent plus une valeur intéressante ou importante. Le problème de ça, c'est que ça vous fabrique des petites bulles où chacun va être son émetteur, chacun va avoir sa chaîne d'information et son traitement de l'information et ça ne fabrique pas un espace de délibération publique et la démocratie, elle suppose des individus autonomes auxquels on donne des droits identiques mais elle suppose aussi un espace public de délibération et de controverse. Si cet espace n'existe plus, la démocratie est en train de soit chuter soit en tous les cas de muter et dans un sens qui, de mon point de vue est quand même un peu inquiétant. Donc oui, sur ces mutations des médias, on est au cœur de la question de la démocratie et il y a des dynamiques, des modèles économiques, des façons de faire qui posent des vraies questions sur ce qu'est notre système politique aujourd'hui. Les sondages d'opinion, vous êtes bien placé pour en parler. vous dites dans votre ouvrage qu'ils sont une sorte de médiation entre les Français et le pouvoir. Un outil pour comprendre l'opinion. Mais vous dites aussi, assez honnêtement dans votre ouvrage, qu'il y a aussi beaucoup de limites et d'imperfections au sondage. Alors, est-ce que les sondages manipulent l'opinion ? Je pense qu'un certain nombre d'entre nous le pensons. Est-ce que les questions sont mal posées, biaisées ? Est-ce qu'il y a une multiplication des sondages sans intérêt ? Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. Est-ce que finalement les sondages ne sont pas limités à des questions simples posées sur des sujets complexes ? Alors, de toute façon, j'ai l'habitude et j'ai pris l'habitude d'être interpellé. Là, vous le faites poliment, donc vous m'interrogez. Mais de plus en plus, on est interpellé, sommé, voire pointé du doigt sur cet outil qui est devenu un objet à la fois d'attraction et de plus en plus de répulsion et je le regrette parce que je pense qu'effectivement, ce sont des outils qui ne sont pas exclusifs. Il y a de multiples façons d'analyser la société française, Dieu merci, mais ce sont des outils qui sont encore indispensables. Donc, il y a des éléments qui sont tout à fait critiquables ou contestables. D'abord, il y a une question récurrente, c'est est-ce qu'il y a trop de sondages ? Et on l'entend de plus en plus, il y a trop de sondages. Alors, dire qu'il y a beaucoup de sondages, ça, c'est factuel et ça se mesure. Et effectivement, il y a beaucoup de sondages publiés et il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Très simple, vous avez une fragmentation des médias, vous avez de plus en plus de médias qui se créent parce qu'il y a un abaissement des barrières à l'entrée et des changements de modèles économiques et vous avez de plus en plus d'instituts de sondage qui se créent. Là aussi, pour aller vite, mais parce qu'il est plus facile aujourd'hui de réaliser des enquêtes qu'il y a 15 ans ou 20 ans où elles passaient forcément par le téléphone ou par le face-à-face et donc par un réseau d'enquêteurs. Ce qui coûte cher, il faut les former, il faut les entretenir, ce n'est pas à la disposition de tout le monde. Quand vous pouvez faire des enquêtes en online, vous avez plein de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché. De plus en plus de médias et de plus en plus d'instituts de sondage se fabriquent mécaniquement de plus en plus de sondages publiés. Donc qu'il y ait beaucoup de sondages, c'est factuellement vrai et vérifiable. Qu'il y ait trop de sondages, c'est un jugement de valeur. Trop par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Mais je conçois parfaitement qu'il y ait le sentiment qu'en permanence, on interroge les Français. D'ailleurs, on ne dit plus les Français ou 70% des Français, pensent que ceci ou cela. On dit les sondés. Ce n'est pas les sondés, c'est le sondage. Il a de la valeur uniquement parce que c'est une technique qui repose sur un échantillon représentatif et qui permet d'extrapoler ce qu'on a mesuré à l'ensemble de la population. Donc si c'est que les sondés qui pensent que, on s'en fout. L'intérêt, c'est qu'on puisse extrapoler et dire ce sont bien les Français qui pensent que, avec des limites, les marges d'erreur, les biais inhérents en mode de recueil, etc. Donc, il y a de plus en plus de sondages, plutôt que trop de sondages, mais je conçois parfaitement que ça crée cet effet un peu de répétition et de tout. Après, l'enjeu, quel est-il ? Il est triple. Un, il faut que l'échantillon soit, quand on parle des Français ou des habitants de Nantes, à chaque fois représentatif. Donc la vraie question, c'est est-ce que nos enquêtes sont représentatives ? Est-ce qu'elles permettent cette extrapolation ? Et il peut y avoir beaucoup de biais et on travaille en permanence pour les réduire. Les instituts sérieux ne cessent de rechercher quels sont les biais qu'il y a dans les enquêtes en termes de mode de recueil, en termes de quotas utilisés, etc., pour améliorer leurs outils. Alors, c'est très simple. Après le Brexit et après l'élection de Trump, vous vous en souvenez, on en a pris, je le dis simplement, plein la gueule dans les instituts de sondage. Là, les journalistes se sont déchaînés sur le thème, tout ça, ça ne sert à rien. Quand vous regardiez de plus près, ce n'était pas exactement ce qu'ont raconté beaucoup de journalistes. Je rappelle quand même qu'aux Etats-Unis, autant sur le Brexit, il y a eu des mauvaises mesures, c'est incontestable. Autant aux Etats-Unis, c'est un peu plus compliqué que ça parce que les enquêtes mesuraient des rapports de force au niveau national et au niveau national, pardon, mais c'est bien Hillary Clinton qui l'a emporté avec plus de 3 millions de suffrages d'avance. Après, il y avait, c'est le mode de scrutin, les sondages par Etat, certains ont été déficients, c'est aussi tout à fait vrai, mais enfin bref, c'est un peu plus compliqué que ce que les sondages ont raconté. Mais en France, on a été soumis donc à cette critique pendant toute la campagne présidentielle, ce qui fait que j'ai fait aussi une campagne présidentielle où on en a entendu des vertes et des pas mûres sur le vote caché, par exemple, de François Fillon, sur les réseaux sociaux, par exemple, filteris, qui était beaucoup plus précis que ce que nous faisions. À l'arrivée, pardon, mais les filteris et autres ont raconté n'importe quoi et nos enquêtes, même dans mes rêves les plus fous, les préélectoraux, j'en avais pas rêvé d'aussi juste. On est tombé à 0,5 point dans le pire des cas après les résultats. On a donc fait la démonstration que l'outil fonctionne. Première condition qui doit être remplie, est-ce qu'il est représentatif ? Ma réponse, oui, sinon on serait planté au moment de la présidentielle et on ne s'est pas planté. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de problème. Il y en a eu dans le passé, il peut y en avoir demain, mais encore une fois, on lutte contre les biais. Donc il y a cette question qui est extrêmement importante. Si on veut critiquer les sondages, il faut savoir sur quoi on fait porter la critique et il y en a des bons et des mauvais. Et la question, l'enjeu, c'est vraiment cette question de la représentativité. Deuxième élément, est-ce que les questions sont bien posées ? Et là, encore une fois, il peut y avoir non pas des complots, non pas des manipulations. Il faut sauter ça de l'esprit parce que l'intérêt d'un institut de sondage, quel qu'il soit, mais il est au contraire toujours d'être le plus juste parce que ce qui met en péril, c'est sa réputation là-dessus. Qu'est-ce que vous imaginez que moi, je pourrais avoir comme intérêt à vouloir biaiser pour je ne sais quel responsable politique, indépendamment même des questions de déontologie et j'y tiens, les résultats ? Et ça serait catastrophique pour Ipsos. Peut-être pas vous, mais votre commanditaire. Mais non, mais ce n'est pas le commanditaire qui fait l'enquête, c'est moi qui fais l'enquête. C'est nous, ce sont nos équipes, ce sont nos techniques, c'est nous qui élaborons le questionnaire. Si je ne suis pas bon, c'est mauvais pour l'image d'Ipsos. Vous croyez qu'Ipsos gagne sa vie sur les quelques enquêtes publiées qui doivent peser 0,5% de notre chiffre d'affaires ? Nous, nos grands comptes, c'est Peugeot, L'Oréal, etc. Donc, on a intérêt à être bon et notre enjeu, il est là. Donc, même si vous voulez ne prendre qu'une grille de lecture très cynique en disant qu'il y aurait des manipulateurs dans l'institut de sondage, à défaut de croire en leur honnêteté, mais moi, je la revendique quand même, croyez en leur intérêt et leur intérêt, il est inverse de la manipulation. Donc, ça, c'est vraiment un fantasme. En revanche, il peut y avoir des mauvais, ça existe, pas des manipulateurs, des mauvais qui font des questions déséquilibrées, qui travaillent trop vite, etc. Donc, oui, deuxième condition, il faut être pertinent et bon et un questionnaire, ça a l'air facile, c'est un exercice très compliqué d'élaborer un questionnaire qui soit équilibré avec des échelles équilibrées, c'est un métier, ça s'apprend. Puis, troisième enjeu, c'est l'interprétation. Et là, nous, on est dans un truc un peu compliqué, c'est que parfois l'interprétation nous échappe. C'est-à-dire que les médias, les acteurs politiques utilisent les sondages et pas toujours de la façon dont nous, on considère que l'analyse doit être faite. Mais si ces trois conditions sont réunies, je maintiens que ce travail, en tous les cas, je l'espère, j'espère vous en convaincre aussi, est un travail important, intéressant et salutaire. Parce que sinon, c'est le royaume du n'importe quoi aussi qui peut primer. Je vais vous donner un tout petit exemple. En 2011, primaire, pour la première fois dans ce pays, primaire socialiste. A l'époque, que disaient les commentateurs ? Il n'y avait pas d'enquête. Ségolène Royal va l'emporter. Pourquoi ? Le raisonnement était le suivant. C'est une élection qui va réunir un corps électoral restreint, juste. Ségolène Royal a un lien très fort, très particulier à l'égard du cœur du cœur, justement, des électeurs socialistes. Donc, elle a beaucoup plus de chance qu'Arnaud Montebourg ou Martine Aubry ou la madone des enquêtes. Ça a quand même été elle. Elle a été candidate, etc. etc. On fait nos premières enquêtes primaires avec beaucoup de difficultés techniques. Je peux rentrer si vous le voulez dans la technique, mais il y a des choses qui font que c'est beaucoup plus compliqué pour les primaires. Et on dit, numéro 1, François Hollande, numéro 2, Martine Aubry, loin derrière, très loin derrière, Ségolène Royal. En gros, ce que ces enquêtes nous apprenaient, c'est que Ségolène Royal s'était terminé. Le jugement était peut-être très dur, mais c'est ce que nous disaient les gens qui nous déclaraient qu'ils allaient participer à ces primaires. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? C'est un... Je fais un cours à Sciences Po, j'ai gardé les communiqués où les instituts étaient traînés dans la boue par les responsables politiques, les accusés de manipulations, etc. À l'arrivée, ça a été pire encore que ce qu'on mesurait pour Ségolène Royal. Vous en souvenez, ça a été pire encore. Et ça a été ce qu'on avait dans nos enquêtes, François Hollande en numéro 1, Martine Aubry en numéro 2 et au final du final, François Hollande. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que des enquêtes, y compris quand elles sont très complexes et qu'elles posent des problèmes méthodologiques comme sur les primaires, permettent malgré tout d'objectiver un peu le débat, d'éviter que des gens racontent n'importe quoi sur la base de mon pif ou mon doigt et imposent comme ça des perceptions non fondées. Ce sont des outils qui permettent d'objectiver davantage le résultat. fin août 2016, vous avez dit que je faisais quelques séances en l'air. Moi, j'en ai un très précis en tête. Les médias avaient besoin de raconter une histoire sur ce qui se passait à propos des primaires. Le problème, c'est qu'il ne se passait rien. C'était plutôt un céphalogramme assez plat. Mais, je me souviens très bien d'interview, alors, il y a le blast de Nicolas Sarkozy. À l'époque, fin août, il fallait dire que Juppé était en difficulté, qu'il y avait une dynamique Sarko, etc. Politiquement, durant l'été, c'était vrai. Alain Juppé n'était pas là au moment où il y avait eu les attentats de Nice, avait été mis en difficulté, Nicolas Sarkozy mettait sa campagne. Mais moi, ce que je répondais à l'aune de nos enquêtes, c'est mais non, votre dynamique, je ne la vois pas, je ne la mesure pas. C'était assez plat pour Nicolas Sarkozy. Là encore, oui, manipulation, etc. À l'arrivée, je suis désolé, mais expulsé du premier tour Nicolas Sarkozy. C'est à l'issue du premier tour. Donc je ne dis pas qu'elles sont formidables, pertinentes, toujours juste, ces enquêtes. Pas du tout. Je suis le premier à essayer de pointer leurs limites, leurs fragilités, à attirer l'attention sur la distance qu'il faut prendre avec ces outils. Mais j'essaye juste de dire, sans ces outils, imaginons ce que ça serait une campagne électorale commentée sans les enquêtes d'opinion ? On dirait énormément de choses erronées. Et nous avons monté pendant la présidentielle avec le CEVIPOF, le CNRS, canal lipolitique, un gros outil, peut-être que vous l'avez vu, un panel, un vrai panel au sens strict du terme. C'est-à-dire, on a des électeurs qu'on suit durant toute la campagne. On avait un très gros échantillon de 24 000 électeurs au début qu'on a suivi durant toute la campagne. La taille de l'échantillon était importante, mais c'est surtout un outil qui a été d'une richesse extraordinaire pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça, je pense que c'est fondamental. Je le maintiens. Si je ne le pensais pas, je ne ferais plus ce métier depuis belle durette. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas d'autre façon d'observer et d'analyser avec intérêt et richesse les Françaises, mais c'est un outil qui reste essentiel. Expliquez-moi donc ce paradoxe des sondages. À la suite de la décision du gouvernement d'abandonner l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, 74% des Français ont approuvé cette décision. Une semaine auparavant, 54% des Français déclaraient que l'abandon du projet serait un déni de démocratie. Alors, Brice Tinturier, à qui se fier ? Ce que j'aime beaucoup, c'est cette espèce d'interpellation. Alors, répondez, accusez. Ne vous sentez pas accusé, donnez des explications. Alors, c'est un bon exemple. D'abord, puisqu'on est à Nantes, j'espère que vous allez quand même nous trouver quelque chose qui fera l'actualité pendant 50 ans, comme ça. Parce que là, c'était quand même un sacré sujet. Deuxième point, je n'ai fait aucune enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population française sur cette question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est problématique de demander à des Français qui n'ont aucun élément un peu près sur le sujet de se prononcer sur un sujet dont ils ne connaissent rien ou presque. et qu'on mesure donc autre chose qu'un jugement sur le bien fondé de cet aéroport ou pas. Donc déjà, moi, je ne suis pas très à l'aise, et je le dis, avec des enquêtes quand elles portent sur des sujets complexes, précis, avec un très fort enjeu local et qu'on pose à l'ensemble de la population française. Franchement, je suis au Vernia, c'est d'origine. Je trouverais tout aussi inepte de demander à l'ensemble des Français de se prononcer sur tel ou tel élément du barrage ou tel barrage qu'il pourrait y avoir dans mon auvergne natal. Donc, premier problème. Deuxième élément, vous citez deux résultats pour mettre en exergue qu'ils sont totalement contradictoires et donc déconsidérés ces outils que sont les instituts de sondage. Moi, j'aimerais vous titiller sur quelle était la question posée à chaque fois, parce que vous pourriez la donner. parce qu'il n'est pas à priori, dans ce que je comprends, je n'ai pas vu le deuxième notamment, mais il n'est pas antinomique que vous puissiez être opposé à cet aéroport, mais dire que c'est un déni de démocratie que de le supprimer. Ce n'est pas du tout contradictoire. À partir du moment où vous avez eu, et ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, un référendum local, des décisions de justice, etc., je peux très bien considérer que, oui, si on me pose la question est-ce que c'est un déni de démocratie, oui, c'est un déni de démocratie, mais je peux aussi très bien considérer pour d'autres raisons qu'il faut arrêter ce processus, qu'il faut dire non, etc. Donc, c'est typique d'un rapport à l'outil. Vous allez coller comme ça deux résultats, vous dites c'est totalement contradictoire, ça prouve bien que tout ça, ça ne vaut rien. Ben non, je suis désolé, mais votre démonstration ne m'a pas convaincu et j'espère vous avoir convaincu qu'à démonstration n'était pas convaincante. Merci de votre argumentation. Je n'ai pas voulu mettre en question les sondages, j'ai simplement voulu donner un éclairage par rapport à ces deux résultats qui apparaissent à première vue contradictoires. Mais effectivement, vous avez raison de dire, il faudrait savoir quelle était la question qui a été posée et dans quel contexte aussi ce sondage a été fait. Mais là où, maintenant, je vais être, enfin, de votre côté, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, mais où vous soulevez, je trouve un vrai problème. C'est que si on ne dit pas, si on n'explique pas que ces deux sondages, et il me semble que c'est ça sur les questions, ne mesurent pas la même chose. Mais je comprends parfaitement que ça crée de la confusion alors que ces outils sont là pour éclairer et expliquer. donc le problème, il est aussi dans l'usage qu'on peut en faire dans le débat public. Si à l'aune de ces deux enquêtes, on avait dit, ben voilà, il y a des Français, alors un, qui s'expriment sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Ça arrive souvent dans la vie, on parle souvent de sujets qu'on ne connaît pas. Moi, j'essaie de dire je ne sais pas quand je ne sais pas. Mais reconnaissez qu'on fait tous quand même quand on tombe tous dans ce travers. Mais déjà, encore une fois, je pense que ce n'est pas très raisonnable, on va le dire comme ça, d'interroger les Français sur des sujets où ils n'ont en réalité qu'une très faible connaissance. C'est un vrai problème que je soulève là parce que c'est aussi la base de la démocratie. La démocratie, ça consiste à dire les Français, même quand ils ont des niveaux de connaissances, voire de compétences qui peuvent être très divers, ils ont tous le droit de s'exprimer et de choisir leur représentant. L'enquête, c'est aussi un peu ça. Peut-être qu'à Marseille, à Clermont-Ferrand, etc., on ne connaît pas grand-chose aux enjeux de l'aéroport de Nantes, mais après tout, ils peuvent avoir une perception parce que c'est devenu un enjeu national. Une fois que j'ai dit ça, ma position première, c'est quand même qu'il ne faut pas faire des sondages sur des sujets comme ça aussi techniques en demandant l'avis des gens qui ont un avis sur autre chose que ce qui constitue le cœur du débat. pour conclure, dites-moi, Brice Tinturier, où trouver des raisons d'espérer pour un renouvellement de la démocratie ? Dans votre ouvrage, vous abordez ce qui concerne les civic tech, c'est-à-dire des initiatives et des applications numériques. Vous y croyez vraiment, aux civic tech ? Je crois d'abord aux Français et ce n'est pas une posture un peu facile voire un peu démago que je vous ligne là. Les outils, c'est une chose, mais la démocratie, ça dépend du corps social et c'est d'abord l'affaire des individus eux-mêmes. Moi, depuis 20 ans, j'ai essayé de lutter contre un stéréotype qui circule chez nous qui dit que les Français sont déprimés, sont dépressifs. Je crois tout le contraire. Les Français ne sont pas dépressifs, il y a au contraire énormément d'énergie, d'agilité, de capacité à créer dans ce pays. Ils sont, les Français, pessimistes, ce qui ne veut pas dire dépressifs. Quand vous êtes dépressifs, vous n'arrivez même plus à vous lever le matin. C'est ça, la dépression, c'est gravissime. Ce n'est pas l'état de ce pays. Et donc, si je suis raisonnablement optimiste, c'est parce que je crois que, justement, cette société, ces Français, ont du ressort, ils en ont sous la pédale, tout simplement, et qu'il y a des moments où ils l'expriment. Et je crois qu'on l'a vu aussi pendant ces campes présidentielles. Ils sont capables de renverser la table, de dire ça, ça, ça suffit, de vouloir essayer d'autres choses. Donc, mon premier motif d'espoir ou d'espérance, c'est plutôt ce drôle de peuple que j'essaye de comprendre depuis maintenant une trentaine d'années. Et parfois, on se fait vraiment avoir parce qu'ils sont surprenants, ces Français. mais il y a de l'énergie, une forme d'intelligence collective, et ça, je le crois fondamentalement, qui est à l'œuvre en France et d'une manière générale dans toutes les démocraties. Après, les outils. Donc, ce n'est pas les civic tech, donc, les capacités à faire participer les Français à travers des outils numériques. Précisez-nous un petit peu ce que sont les civic tech. C'est beaucoup d'initiatives qui sont testées en France mais dans le monde qui reposent sur cet outil qui est assez extraordinaire de médiation maintenant très, très rapide qui peut se faire entre une personne et le pouvoir et qui prennent ensuite différentes formes. Ça peut être les budgets municipaux ou les budgets participatifs ou sur, par exemple, ça se fait, mais je crois que ça se fait aussi chez vous, à Nantes. Il me semble qu'il y a un budget participatif. Enfin, il y en a à Rennes, il y en a à Paris et dans le monde vous en avez de plus en plus ou à côté du budget d'exécution, enfin le budget pour payer les fonctionnaires de la ville, vous avez un budget d'investissement et on réserve une part de ce budget d'investissement à l'appréciation pure des citoyens. C'est pas pendant la campagne électorale simplement qu'on va dire on fera ça, vous avez voté pour moi donc j'ai une habilitation à gouverner et je vais faire cet équipement. C'est au moment du mandat, je mets 5% par exemple du budget d'investissement entre les mains des citoyens, ils votent. Donc c'est des gens qui vont dire à tel endroit je pense qu'il faut faire un square, à tel endroit je pense qu'il faut faire un événement culturel, etc. c'est examiné par les techniciens en termes de faisabilité technique et financière et ensuite c'est soumis au vote des citoyens et si vous avez une votation qui est positive ou majoritaire ça passe. C'est une bonne chose je pense que ça ré-irrigue la démocratie représentative en remettant les citoyens mais en permanence au coeur de l'action et que si on veut ré-engager puisque mon objet c'est le désengagement si on veut ré-engager les français c'est bien. Donc les civites tech ça peut prendre cette forme. Ce sont aussi des mécanismes où les citoyens vont contribuer non seulement à l'élaboration de la loi en amont en donnant leur avis mais à son contrôle tout au long du processus et à son enrichissement. Et il faut arriver à faire vivre la démocratie du processus de la loi pas simplement une fois tous les 5 ans au moment du vote pas simplement au moment où la loi est examinée en chambre par des élus puis votée puis met 2 ans à arriver sur le terrain puis on l'expérimente puis on va éventuellement la modifier il faut que les citoyens puissent réagir beaucoup plus vite et les civic tech ce sont des processus qui permettent de revivifier comme ça la démocratie. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce que j'essaye simplement de pointer dans le livre c'est qu'il ne faut pas être naïf non plus et ce sont les conditions qui font que ces civic tech vont ré-irriguer la démocratie ou pas. Par exemple vous avez des petits sujets qui sont quand même pas minces depuis la naissance de la démocratie un des enjeux majeurs qui venait pourrir la démocratie c'est la question de la corruption on a mis des siècles pour assainir la vie démocratique des phénomènes de corruption et pas dans tous les pays et bien il ne faudrait pas qu'avec les civic tech on oublie ces questions là. Ces civic tech elles peuvent donner lieu aussi à des processus de détournement à des pressions par des lobbies à des mécanismes où vous allez techniquement mobiliser des foules aux services d'intérêts ou d'entreprises ou que sais-je donc ne soyons pas naïfs non plus les civic tech ce n'est pas comme ça la solution mais c'est une technologie qui permet de faire dialoguer les citoyens tout au long d'un mandat et d'accentuer leur contrôle et leur possibilité aussi leur capacité d'initiative de propositions quand je vous disais les français ne supportaient plus cette idée que le haut bloquait les solutions c'est ça aussi qui a créé de la prof attitude c'est que les gens eux ils ont les solutions bien souvent ils sont prêts à les mettre en oeuvre s'il y a une chape de plomb qui bloque l'émergence de ces solutions c'est dramatique au bout d'un moment vous vous détournez je reviens à ma métaphore préférée si dans votre couple il est impossible de se faire entendre au bout d'un moment vous allez voir ailleurs merci Brice Saint-Durier donc c'est le moment des questions j'imagine qu'il peut y en avoir beaucoup dans la salle qui se lance pour la première question j'en ai une ça me suit là-bas je peux allez-y donc ma question concerne un mot que vous avez mis en exergue dans votre livre sur plusieurs pages c'est le pragmatisme alors si je lis ce que vous avez écrit en particulier vous dites le pragmatisme s'attaque à une démarche centrale dénonçant une approche idéologique en réalité il constitue lui-même une parfaite idéologie qui se dissimule en tant que telle alors ma question est simple parce que je pense qu'elle a un lien avec le prafisme c'est que est-ce que le pragmatisme c'est la négation de l'idée et bien d'une certaine façon oui c'est ce que j'essaye de dire à travers cette critique que je fais de l'éloge du pragmatisme la question sous-jacente elle est très complexe elle est très compliquée c'est qu'est-ce que c'est que le réel on parle beaucoup des fake news aujourd'hui donc qu'est-ce que c'est qu'une vérité qu'est-ce que c'est qu'un fait et qu'est-ce que c'est qu'une interprétation du réel ou une construction du réel ou une représentation du réel vous avez des gens qui nous font tous les matins matin, midi et soir il faut être pragmatique bon dit comme ça oui il vaut mieux être pragmatique que fumeux d'accord c'est comme les gens qui vous disent il faut être concret oui évidemment il vaut mieux être concret que vaseux une fois qu'on a dit ça je pense que c'est très largement une supercherie cette idée du pragmatisme parce que l'idée sous-jacente ça serait que le réel se donne à voir de lui-même voilà il n'y a pas à faire des idéologies sous-entendu des systèmes épouvantables idéologies ça ne serait pas beau il faudrait être pragmatique et bien non le réel il ne se donne pas à voir de lui-même il n'a pas du sens de lui-même il n'a pas un sens de lui-même il est construit dans un rapport entre les individus et ce qu'on pourrait appeler le réel il est construit à travers le langage il est construit à travers des rapports de force à travers une histoire à travers des systèmes de valeurs et il y a toujours un système de valeurs à l'oeuvre dans une solution quand vous dites il faut être pragmatique et pour l'entreprise par exemple être plus efficace plus rapide et supprimer des instances de représentation des salariés au nom du pragmatisme c'est une idéologie qui se dissimule je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je dis simplement qu'on fait arbitrer entre une rapidité de solution à mettre en oeuvre et une représentation et une délibération on accorde plus d'importance à la rapidité de l'exécution peut-être que c'est bien peut-être qu'il faut le faire je n'en sais rien mais ne racontons pas que c'est le pragmatisme c'est-à-dire la vérité c'est un système de valeurs derrière donc j'essaye de restaurer la notion positive des idéologies des idées vous avez raison une idéologie c'est une interprétation du monde et il n'y a que des interprétations du monde à part les mathématiques le vrai ne tombe pas comme ça donc il y a des interprétations du monde qui sont le fruit de systèmes de valeurs de rapports de force une idéologie donc c'est ça ça a une deuxième fonction qui est une fois ça aide à comprendre le monde et bien d'unifier les gens autour de cette interprétation du monde vous êtes de gauche vous êtes de droite ce sont des idéologies ce sont des interprétations du monde vous adhérez à ça ça vous unit et c'est enfin troisièmement un principe d'action et si vous adhérez à ces valeurs à cette interprétation du monde ça donne en général un principe d'action et c'est une de mon point de vue mystification que d'essayer de faire croire qu'il y aurait le pragmatisme d'un côté et les idéologies de l'autre une question d'Augustin Barbara tu es court Augustin comme d'habitude vous avez classé au début de votre exposé deux catégories de personnes ceux qui sont en colère et ceux qui se détournent alors il y a actuellement des gens autour de Nantes qui brûlent leur carte des lecteurs qui la déchirent et qui n'iront plus voter c'est les gens de Saint-Aignan de Grand-Lieu tout près de l'aéroport atlantique qui sera aménagé comment vous allez les classer alors d'abord j'ai essayé de vous dire que moi je crois beaucoup à un principe qui est que la compétence est sectorielle donc quand vous n'êtes pas compétent sur un sujet je préfère le dire donc je ne vois même pas quel est l'endroit que vous évoquez d'accord autant le dire tout de suite j'avoue ma totale ignorance vous êtes un institut vous êtes quelqu'un qui fait des sondages oui et il s'est passé puisque vous l'avez dit vous savez depuis 50 ans et la solution qui a été abordée et certaines personnes enfin moi je suis sociologue donc je vois ce qui se passe autour de moi et bien il y a des personnes qui ont dit on a répondu à une question et c'était pour l'aéroport et la personne a dit mais il ne fallait même pas nous poser la question puisque c'était déjà défi c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure je comprends ce que vous dites malgré tout je pense que vous faites allusion à ceux qui étaient favorables à cet aéroport et qui aujourd'hui sont en colère en disant il est tout à fait anormal que cette décision ait été prise par le pouvoir puisqu'il y avait eu un référendum et donc si je vous comprends bien ils déchirent leur carte et vous dites ils ne voteront plus jamais moi je ne sais pas ce qu'ils feront il faudrait que je les interroge si vous me commandez une étude je serais ravi de la faire mais il faudrait qu'on les interroge pour savoir si demain effectivement ils ont basculé dans un rapport à la politique où ils ne veulent plus entendre parler de qui que ce soit ils vont être dans des formes de contestation de voter pour des formations plus de contestation c'est ça que je ne sais pas la colère en politique d'abord c'est une émotion importante les émotions ça joue un rôle on a beaucoup travaillé là dessus au moment des attentats notamment sur comment se distribuent les émotions entre la sidération la colère la peur etc donc ça a un rôle éminent en politique je le mesure bien quand vous avez des moments de colère donc ça peut fabriquer des comportements électoraux on le mesure on le sait les gens les plus en colère ne sont pas les gens de centre gauche ou de centre droit ce sont plutôt les électeurs du Front National ou de la France Insoumise qui sont le plus habités par ce type d'émotion donc ça créera ce que vous dites des comportements politiques j'en suis absolument persuadé maintenant je suis incapable de vous dire quoi parce que j'en ai pas la connaissance précise des mécanismes et il faudrait pour cela que j'interroge les individus dont vous parlez je crois qu'il y a une question dans le haut de l'amphi ce sera un petit peu la suite de ce qu'on vient d'évoquer alors si on essaie de se détacher un peu pardon de l'émotion suscitée par ce projet par cette décision certains ont parlé de déni de démocratie je ne juge pas le contexte précis et chaud à jour est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un peu plus loin sur la manière dont se décident ces grands projets celui-ci ou d'autres c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de revoir la façon dont les représentants nos représentants décident finalement de ces projets donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de oui un questionnement sur la démocratie représentative par rapport à une démocratie qui serait plus délibérative je ne sais pas si les outils que vous évoquez pourraient en faire partie mais voilà qu'est-ce que vous en pensez si on essaie de prendre un peu de recul par rapport à ce dossier qui est effectivement très chaud et qui dure depuis 50 ans en haut passage est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un problème de non-décision durant toutes ces années voilà mais si mais si je pense que vous avez pardon monsieur mais mille fois raison la question qui est posée derrière ce qui s'est passé ici sur ce projet précis si on l'élargit un peu c'est me semble-t-il exactement celle-là c'est-à-dire comment est-ce qu'on aboutit à des processus de décision qui soient ensuite exécutés et respectés alors même qu'il peut y avoir des intérêts contradictoires la première chose moi me semble-t-il c'est de reconnaître qu'il puisse y avoir des intérêts contradictoires c'est aussi pour ça que j'ai en ligne de mire le fameux pragmatisme parce que le fameux pragmatisme il nie cette réalité or dans la société il y a des positions différentes des individus il y a des intérêts qui ne sont pas les mêmes il y a donc du conflit potentiel et le nier ne sert à rien donc ça pose ensuite et c'est ça la question de toute politique mais la question de la démocratie comment est-ce que je résous ces conflits-là qui sont des conflits légitimes on ne peut pas être d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts sur l'implantation ou la même vision tout simplement du monde sur l'implantation de tel ou tel équipement donc le premier élément c'est à l'évidence de bâtir des systèmes en amont qui soient beaucoup plus poussés pour bien identifier là où il peut y avoir du consensus et puis pour bien identifier aussi là où il y a des désaccords irréductibles si vous les planquez ça ne marche pas c'est pareil dans les entreprises si vous faites comme si ça ne marche pas vous vous faites rattraper parce que le comme si c'est un paravent donc en amont les processus doivent être beaucoup plus poussés ensuite il y a à un moment donné un temps d'exécution qui ne peut pas être 50 ans c'est évident que les choses changent que les mentalités évoluent que c'est une aberration donc la question de la démocratie c'est aussi une fois que vous avez calé la délibération il faut qu'il y ait une décision la démocratie représentative c'est son avantage et c'est sa limite elle reposait sur l'idée que c'est une habilitation qu'on donne à des individus le pouvoir de prendre des décisions à notre place c'est ça le truc j'élis des gens qui vont prendre des décisions à ma place c'est parce que je les ai élus c'est une délégation de pouvoir ils vont être légitimes sauf que ça marche de moins en moins comme ça parce que les individus sont beaucoup plus exigeants beaucoup plus informés qu'ils ne veulent pas s'en remettre à pendant 5 ans donc à côté de la démocratie représentative il faut avoir des processus de démocratie délibérative et surtout un peu permanent mais il y a un moment où il faut se mettre d'accord sur une procédure je peux être dans la minorité ça c'est le principe démocratique c'est-à-dire que mes intérêts soient minoritaires et il va falloir malgré tout que j'accepte la solution qui aura été décidée c'est ça qui est en jeu c'est ça qui est très important moi il y a une chose aussi qui me paraît fondamentale c'est qu'une formation politique importante dont le leader a obtenu presque 20% au premier tour de l'élection présidentielle s'appelle la France insoumise et bien pardonnez-moi mais je trouve ça extrêmement intéressant comme symptôme la question de la démocratie c'est la question aussi de l'obéissance à la loi pourquoi est-ce qu'on se soumet à la loi pourquoi est-ce qu'un individu accepte de se soumettre à quelque chose qu'il ne voudrait pas forcément qui peut aller à un moment donné à l'encontre de son intérêt particulier du moment vous avez deux réponses vous avez la réponse de Rousseau on accepte quand on est soi-même à l'origine de la loi d'où la question et l'importance de ce que vous pointez les processus délibératifs mais ça ne suffit pas à un moment donné vous pouvez vous soumettre à une loi même quand vous la considérez comme injuste ou qu'elle ne correspond pas à votre souhait mais vous vous soumettez quand même pour plein de raisons quand vous vous dites je refuse de me soumettre à ça quand le consentement à l'impôt aussi j'ai fait un chapitre sur l'impôt parce que c'est un bon révélateur quand le consentement à l'impôt s'effrite vous êtes dans des processus qui sont des révélateurs de dysfonctionnement démocratique donc au-delà de ce qui s'est passé et dont je comprends que ça vous tienne à cœur ici et récemment derrière c'est ce que vous pointez c'est vraiment comment on fait sur ces projets-là et sur bien d'autres questions pour refabriquer de la décision qui soit perçue comme légitime et réguler les conflits qui sont aussi légitimes ces conflits encore une fois ils sont au cœur de la démocratie il y a une question en haut de la salle oui je reviens au sondage pour les grandes décisions ou les votes très importants je pense que les sondages faits réalisés au bon moment peuvent avoir un effet trompeur sur les résultats parce qu'ils peuvent les résultats peuvent influencer de façon non négligeable une part de gens indécis qui au fond se laissent porter par le résultat du sondage réalisé avant qu'est-ce que vous en pensez alors d'abord c'est une critique aussi récurrente et là encore vous la formulez et je vous en remercie de manière totalement non agressive il m'est arrivé d'avoir à essuyer le même contenu de la critique de manière moins polie en gros c'est vos sondages influencent au sens négatif du terme des individus qui sont pas forcément suffisamment informés etc et peuvent constituer une perversion de la démocratie c'est une très vieille critique Maurice Druon avait écrit un papier il y a 50 ans maintenant qui était les sondages sur la pollution de la démocratie et il y a un petit peu ça derrière si je comprends bien ce que vous pointez là alors comment vous dire je m'inscris en faux totalement par rapport à ce reproche que je prends au sérieux mais dont je pense qu'il est erroné pourquoi parce que il me semble que encore une fois au coeur de la démocratie vous n'avez pas la question du niveau d'information et que si des individus qui hésitent veulent prendre en compte dans leur processus de décision cette information que leur donne un sondage d'opinion à savoir que la majorité pense que ceci ou cela je ne vois pas en quoi cela pervertirait le processus démocratique ça peut aboutir à des choses qui vous déplaisent ou qui nous déplaisent mais en soi qu'un individu se dise ou pas il est libre de l'utiliser cette information tiens j'apprends que aujourd'hui Le Pen est en pleine ascension on peut être qualifié au second tour du coup je comptais voter pour tel candidat mais finalement je vais voter même si ce n'est pas mon premier choix plutôt pour tel autre candidat parce qu'il me permettra de mieux m'opposer à Marine Le Pen éventuellement qu'il ne me satisfait pas ce qui est un vote totalement induit par la connaissance des rapports de force tels qu'ils sont mesurés par les sondages d'opinion et bien je considère que ce n'est pas une forme dégradée de la démocratie la prise de décision je considère qu'on a là un électeur qui au contraire raffine énormément son vote donc je ne suis pas à l'aise et je ne reprends pas à mon compte ce que vous indiquez en revanche et ça fait aussi un peu le pont avec la question précédente je pense que ce que nous n'utilisons pas assez dans ce pays ce sont des processus comme les conférences de consensus c'est à dire travailler sur des notamment quand ce sont des sujets complexes sur des sujets en éclairant l'opinion sur l'ensemble des enjeux par non seulement des experts mais également un temps d'élaboration et de maturation sur les citoyens ce qui me paraît être effectivement préjudiciable c'est le côté très ponctuel très poum un jour c'est ça et ça va faire bousculer ou pencher un peu le corps électoral puis un autre jour c'est ça les conférences de consensus je ne sais pas si vous êtes familier je pense que oui de ces processus c'est très fécond parce que vous éclairez d'abord les individus vous faites venir des experts vous leur montrez les enjeux ils réfléchissent ils élaborent et on se met d'accord ensuite sur ce sur quoi on peut être d'accord et puis il peut y avoir encore une fois des effets divergents et ça ça évite ce yo-yo qui peut être très instantané et très superficiel mais une fois que j'ai pris cette précaution et que je chante mon amour pour les conférences de consensus qui me paraît être des instruments sérieux de pilotage de l'action publique je ne peux pas enfin je ne considère pas que ce soit mauvais qu'il y ait des sondages publiés que certains citoyens s'ils le veulent intègrent dans leur processus de décision et que ce soit un processus régressif je pense tout le contraire que c'est un processus de maturation des opinions publiques et des démocraties j'ai une autre question dans le fond de la salle là ici il y a Jean-Rémi Odinville qui est l'initiateur de ces conférences il y a quelques années avec une question à vous poser merci pour la pub comment est organisée comment est organisée votre entreprise combien avez-vous de salariés comment ça se passe qui enquête ce sont des est-ce qu'il y a des bénévoles quelques chiffres s'il vous plaît merci de me poser la question parce que je vais juste faire un petit test je suppose que vous connaissez tous Ipsos Sofres IFOP Odoxa peut-être Harris Interactive etc si je vous demandais juste chiffre d'affaires approximatif ou nombre de salariés approximatifs d'Ipsos et de IFOP et d'Odoxa vous me diriez quoi est-ce que vous voulez bien vous risquer certains moi je connais la réponse mais on en a parlé à midi Odoxa 6 personnes oui bien quelqu'un a déjà googlisé pourquoi est-ce que je pointe ça je profite de votre question pour le pointer et je vais répondre Ipsos c'est une belle aventure entrepreneuriale française puisque c'est une société qui a été montée par deux français il y a 40 ans Didier Truchot qui est toujours le président du groupe et Jean-Marc Lech qui est décédé maintenant il y a deux ans donc ils ont monté ça il y a une quarantaine d'années à 6 ou 7 aujourd'hui c'est le troisième groupe mondial d'études c'est un groupe français donc toujours dirigé par un français dont le centre est en France mais présent dans 87 pays avec 16 000 salariés 600 en gros en France et un chiffre d'affaires d'un milliard 7 IFOP alors je vais peut-être dire des bêtises que j'ai plus tout en tête mais c'est pour vous donner les ordres d'idées et je ne me trompe pas sur les ordres d'idées c'est une maison française qui a une filiale je crois à Shanghai qu'il y en a eu une à une époque au Canada mais qui fait dans les 40 millions de chiffres d'affaires 1 milliard 7 40 millions Odoxa c'est une entité qui s'est créée il y a 3-4 ans maintenant et oui ils sont moins de 10 donc vous voyez bien Odoxa Ipsos en réalité ce n'est pas du tout les mêmes maisons ce n'est pas les mêmes modèles économiques c'est très différent mais il se trouve que ces trois boîtes là font des sondages politiques publiées ça donne une notoriété donc à ces maisons là identiques alors que derrière vous avez des réalités complètement différentes et c'est un problème je ne vous dis pas les grands groupes c'est formidable les petites boîtes c'est affreux d'abord j'ai tout fait je dis simplement à ce stade ce n'est pas la même chose ce n'est pas les mêmes enjeux ce n'est pas non plus les mêmes capacités de recherche et de développement de terrain d'autonomie ça n'a rien à voir alors j'ai répondu en même temps à votre question en France on est 600 on est leader vous avez des équipes études et puis ensuite des équipes ce qu'on appelle terrain donc les enquêteurs quand je dis 600 c'est hors équipe terrain et notre activité elle est centrée sur quatre grands domaines d'expertise le marketing donc ça vous n'en entendez jamais parler c'est pour des clients privés et ça pèse 40 ou 45% de l'activité des études de satisfaction de satisfaction des clients des consommateurs etc et ça pèse aussi beaucoup dans notre chiffre d'affaires deuxième domaine d'activité des études autour de la marque autour de l'évaluation de la publicité de la marque etc c'est le troisième grand domaine d'intervention et puis le quatrième qui est ce qu'on appelle chez nous les publics affaires ce dont je m'occupe plus particulièrement qui se subdivisent elles-mêmes en études politiques qui sont marginales études pour les entreprises sur leur image leur réputation etc et études sur les tendances ce qui est en train d'émerger dans la société les publics affaires c'est 15% en France c'est même un peu moins du chiffre d'affaires d'Ipsos France donc c'est tout petit et à l'intérieur de l'Ipsos publics affaires ce qui est publié ce qui est politique et politique électorale c'est ridicule donc c'est un chiffre ridicule de 15% donc la réalité de notre marché en tous les cas dans des boîtes comme Sofresse ou Ipsos qui sont des grands groupes mondiaux c'est que l'activité politique est très faible c'est moins le cas pour des plus petites structures qui peuvent se constituer beaucoup plus autour des médias pour avoir de la visibilité et de problématiques d'opinion donc ça c'est un ancien de BVA qui a monté ça il venait du département d'opinion bon son domaine d'action c'est l'opinion il ne fait pas du marketing mais c'est important effectivement de l'avoir en tête parce que derrière vous avez tout simplement des questions d'autonomie et de capacité aussi à dire non à des clients c'est à dire que moi je préfère être dans un grand groupe aussi pour ça parce que je ne suis dépendant de personne il y a tellement de clients et la boîte est tellement importante que faire pression sur nous je pense que c'est plus difficile voire impossible indépendamment des questions d'éthique et j'y tiens je le ressouligne que si vous êtes très dépendant une toute petite structure d'un grand client voilà il y a encore une question ici là dans le fond de la salle voilà on vous écoute oui oui bonjour bonjour ne pensez-vous pas qu'un des facteurs de l'affaiblissement du politique et de la démocratie et donc de l'augmentation du nombre de prafistes n'est pas dû au pouvoir exorbitant du fric et des lobbies je vais le reformuler à ma manière je vous ai dit à un moment donné qu'effectivement dans les logiques de détachement je pense qu'il y a des français de plus en plus qui se disent que la consommation et donc aussi les questions de profit ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga d'une société et que ça se met à un moment donné ça peut se mettre en tension avec un idéal démocratique donc oui et on le sent bien une société qui est trop dans l'hyper consommation et qui hyper valorise en termes de réussite ces dimensions là d'argent de réussite matérielle de consommation etc. de signes de richesse à un moment donné d'abord je pense qu'elle se fait rattraper parce qu'il y a d'autres besoins qui émergent et que les individus disent une existence c'est ce qu'on mesure de plus en plus ça ne se résume pas à ça et qu'il y a un besoin de sens et qu'il y a un besoin de cohérence de valeur etc. et que le malaise démocratique il provient oui c'est ce que je développe aussi donc de ce que vous pointez si la société est trop obligée par ses seuls enjeux matériels de marché de consommation de réussite etc. ça finit par dysfonctionner et donc il faut regarder ensuite quelle est la réaction il y a des réactions qui sont positives il y a des réactions qui sont inquiétantes il y a madame au fond de la salle qui a une autre question et puis il y aura une question devant ensuite l'opinion des français se fait aussi semble-t-il par la presse par l'audition de radio de radio multiple et il me semble mais vous me direz votre avis que les journalistes ont une grande responsabilité tout de même sur la façon de concevoir la politique et aussi les phénomènes sociétaux et les opinions sociétales et il me semble qu'il y a des phénomènes de répétition il y a un air ambiant qui fait que il est très difficile de voir s'exprimer des opinions différentes sur le plan sociétal par exemple et bon il se trouve que j'ai participé samedi dernier matin au comité d'éthique c'était très intéressant au CHU mais on a parlé on a parlé de la fusion des cellules de zéro jour à six jours pour ce qui concerne le fœtus et la difficulté moi que je vois dans toutes ces informations et participatives mais souvent c'est un petit peu illusoire c'est que j'ai du mal à m'exprimer c'est qu'en fait c'est qu'en fait on saucissonne les sujets ou au contraire on les mélange mais on n'a pas une vraie écoute des gens et les gens ne se sentent pas toujours libres d'exprimer quelque chose qui ne soit pas dans l'axe de la doxia journalistique de l'époque quel est votre avis là-dessus ? d'abord c'est une question importante que vous soulevez d'abord je pense qu'au niveau des médias il faut effectivement être nuancé parce que ce ne sont pas les médias qui fabriquent l'opinion ça c'est pas vrai pas plus qu'il y a des gouvernements au sondage mais les français sont soumis à beaucoup de ressorts à partir desquels ils se forgent une opinion il y a les médias mais il y a beaucoup d'autres choses il y a leur expérience personnelle il y a le tissu relationnel amical familial bref donc les médias ne créent pas mécaniquement comme ça l'opinion des français en revanche vous avez raison et vous avez prononcé le terme il peut y avoir une petite musique qu'ils imposent qui se répand qui est répétée qui influence quand même qui donne un cadre moi je suis très attentif à quelle est la petite musique dominante et il est parfois extrêmement difficile d'aller contre la petite musique dominante maintenant la bonne nouvelle c'est y compris l'expérience que vous évoquez c'est que face à cette petite musique dominante qu'est-ce qu'on voit on voit une explosion des initiatives individuelles ou collectives une explosion des communautés moi ça me fait doucement rire quand on dénonce les communautés ou le risque des communautés nous vivons à l'heure de l'explosion des communautés ça va de la communauté des acheteurs de thermomix qui vont vous expliquer se regrouper en communauté les bienfaits de cet appareil etc à des communautés sur des enjeux beaucoup plus importants mais on voit bien qu'il y a une vivacité une capacité d'organisation des français et d'émission aussi d'information et de réflexion et d'élaboration qui se fait de manière indépendante des médias c'est le problème des médias d'ailleurs c'est qu'ils n'ont plus le monopole de l'information et qu'elle est partout et puis la difficulté que vous pointez c'est qu'une fois qu'on a dit qu'il y a et donc ça c'est positif ces possibilités pour les français c'est comment on sort de l'anecdote comment on sort du micro local comment on sort de choses qui sont certes intéressantes mais qui ne suffisent pas par elles-mêmes à avoir une valeur plus universalisante plus généralisable et il ne faut pas non plus être dans le micro particulier parce que si c'est ça on est dans de l'addition de micro particuliers et ce n'est pas simple donc ça reboucle avec les autres questions mais je crois avec ce qui unit vos centres d'intérêt autour des médias les médias c'est une médiation c'est comment est-ce qu'on passe de petites monades individuelles avec des intérêts éventuellement différents à du collectif et qu'on articule tout ça pour que ça fabrique une société on prend une dernière question devant et puis Jean-Claude va terminer deux petites questions la première sur les outils de travail oui sur les outils de travail la constitution des panels de 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 prospects est faite comment moi j'ai 45 ans de vie citoyenne j'ai jamais été interrogé deuxième question il faut vous inscrire deuxième question est-ce que vous ne pensez pas qu'on se rapproche d'une démocratie à l'américaine avec des tweets du président journalier et fake news également très rapidement sur la première question à une époque j'avais demandé à quelqu'un chez nous comme cette question revenait souvent moi j'ai jamais été interrogé de mettre sur notre site elle y est peut-être toujours d'ailleurs une petite fiche expliquant la probabilité que vous avez d'être interrogé et qui est quand même très faible compte tenu du nombre de français des tirages aléatoires la taille des échantillons il n'est pas surprenant que vous ne soyez pas tous interrogés régulièrement par les instituts de sondage et je vais vous dire je pense que c'est heureux que c'est quand même une très bonne chose donc il y a ça aussi qui joue tout simplement en termes de probat après il faut distinguer entre les enquêtes par téléphone les enquêtes en face à face et puis ce qui se fait maintenant en online où là on a ce que nous on appelle des access panels c'est à dire que si vous avez envie de répondre aux enquêtes d'Ipsos vous vous mettez en relation avec nous vous rentrez on en a je crois plus de 200 000 en France vous rentrez dans nos access panels en nous donnant un certain nombre d'informations et tout et quand on a besoin de réaliser une enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population on va chercher à l'intérieur de ce gros access panel les 1000 personnes avec des quotas pour qu'elles constituent un échantillon représentatif et il y a en réalité ça a l'air simple comme ça mais énormément de règles et des niveaux de technicité qui sont très élaborés pour assurer la qualité de ça pour faire en sorte que les gens qui rentrent dans ces access panels ne soient pas trop biaisés ou typés qu'ils ne soient pas différents du reste de la population ça peut être une source de biais il ne faut pas non plus les sur solliciter sinon ils s'habituent aux enquêtes d'opinion et ils ne raisonnent plus comme les français bon etc etc je ne rentre pas dans le détail après je vais sur votre autre question bien évidemment là ça va être beaucoup plus court oui il y a une américanisation de la vie politique française mais dans toutes les démocraties européennes on n'en est pas à ce qui se passe aux Etats-Unis mais on voit bien que ça arrive 10 ou 15 ans après un peu sur les mêmes modes avec les mêmes enjeux les mêmes questions les bulles qui se construisent d'entre soi a fortiori avec les algorithmes et le fait d'être exposé à des informations qui vous ressemblent etc etc la montée de ce qu'on appelle les populismes le thème est connoté négativement mais bon je ne le prends pas de manière forcément négative mais ces phénomènes là ne sont pas spécifiques ni aux Etats-Unis ni à la France donc bien sûr le rôle des médias le rôle de l'individu le marketing tout ça j'allais dire hélas mais non mais je vais le dire oui hélas tire vers une démocratie de plus en plus je crois l'américaine je le crains Jean-Claude merci nous allons nous en tenir là il est 16 heures passées voilà merci à tous d'être venus et surtout grand merci à Brice Natelier merci à vous merci à vous applaudissements